Aujourd'hui, notre invitée est documentaliste scientifique en astronomie. Elle analyse les astres que les scientifiques étudient. Elle les compare et les classe dans une base de données accessibles. Je travaille à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, dans un service qui s'appelle le Centre de Données Astronomiques. Mon métier a un nom un peu compliqué, je suis chargée du traitement des données astronomiques. D'abord, il y a les données astronomiques. Les données astronomiques, c'est les découvertes des scientifiques quand elles étudient des astres célestes. Ça peut être des étoiles, des galaxies, des trous noirs, plein de choses différentes. Ces données, c'est-à-dire les caractéristiques de ces astres célestes, Elles vont être publiées dans les articles scientifiques. Ensuite, avec mon équipe, on va récupérer ces données pour pouvoir les analyser. On va les vérifier, on va les comparer, on va bien les décrire et ensuite, on va les ajouter dans nos grandes bases de données. On a plusieurs grandes bases de données et l'une d'entre elles s'appelle CIMAD et elle fonctionne un peu comme un Wikipédia. Donc, chaque objet astronomique aura sa page d'identité, en fait, avec sa position dans le ciel, avec sa vitesse, avec sa couleur, par exemple, et aussi ses différents noms. Parce que les objets astronomiques, ils ont souvent plein de noms différents. Pour arriver là, j'ai un parcours un peu étonnant parce que je n'ai pas du tout une formation en physique ou en astrophysique. En fait, quand j'étais petite, je n'avais pas trop de métiers préférés. Et par contre, j'aimais bien toutes les sciences en général, découvrir le monde autour de moi. Donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique et ensuite, je suis partie étudier la biologie en Suisse, dans une école d'ingénieurs. Et c'est vraiment par hasard, en fait, que je suis arrivée à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et ça me plaît beaucoup parce que comme ça, j'ai l'occasion d'apprendre tout ce qu'il y a de passionnant sur l'univers. Et en même temps, d'aider la recherche scientifique à avancer. Avec nos bases de données, on réunit les résultats des équipes de chercheurs du monde entier. Donc, ces données, ensuite, elles sont bien décrites et elles sont réunies toutes au même endroit, donc accessibles toutes au même endroit. Et ça permet aux chercheurs et aux chercheuses de les récupérer facilement pour les utiliser pour leur travail. Ces bases de données, elles sont aussi utilisées pour le grand public. Donc, les astronomes amateurs, par exemple, peuvent chercher des informations sur les étoiles qu'ils sont en train de regarder dans leur jardin. Et il y a les planétariums aussi qui peuvent se servir de ces informations pour montrer des belles images du ciel ou parler des dernières découvertes des scientifiques. Qu'est-ce qu'une base de données ? Alors, une base de données, c'est une collection d'informations, tout simplement. Et en fait, il peut y avoir des bases de données sur plein de sujets différents. Les nôtres, elles sont spécialisées en astronomie. À quoi ça ressemble ? Alors, nous, on a trois qui ne se ressemblent pas du tout, qui sont très différentes les trois. Simbad, ça ressemble un petit peu à Wikipédia, où du coup, chaque objet astronomique, il a une page avec ses informations. On en a une autre qui s'appelle Vizir, où en fait, c'est tous les tableaux qui ont été créés par les scientifiques. Et Aladdin, c'est comme un Google Maps du ciel. C'est un atlas du ciel où on peut se balader, on peut aller regarder les images qui ont été prises par les satellites. Est-ce que tu travailles pour la NASA ? Non, je ne travaille pas pour la NASA. Je travaille pour l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, le centre de données astronomiques. Mais par contre, on travaille avec la NASA parfois. On utilise en fait les bases de données et on est partenaire. Quel est ton quotidien ? Alors mon quotidien, j'arrive au bureau à l'Observatoire Astronomique. Tu le connais, tu l'as déjà vu à Strasbourg ? Et j'arrive à mon bureau et je m'installe devant mon ordinateur. Et mon travail, il est surtout sur l'ordinateur, où j'écris des programmes informatiques. Pourquoi tu choisis ce métier ? Alors j'ai choisi ce métier, c'était surtout par hasard au début, parce que je suis plutôt spécialisée en biologie au début. Mais ça m'intéressait beaucoup d'utiliser mes compétences que j'avais en programmation, en informatique, pour découvrir un nouveau domaine en fait. L'astronomie que je ne connaissais pas du tout, mais dans lequel je pouvais aider grâce à mes compétences en informatique. Avec quels objets peut-on voir dans l'espace ? Alors on peut utiliser différents types d'instruments pour observer dans l'espace. Il y en a qui sont sur Terre. Par exemple, ils sont hébergés dans les observatoires. Tu vois, c'est les bâtiments qui ont une coupole au-dessus, comme à Strasbourg par exemple. Et sinon, on peut aussi envoyer des télescopes dans l'espace. Par exemple, avec ce genre de satellite. Donc là, par exemple, c'est Gaïa, un satellite, où dedans il a plein d'instruments pour observer. Et lui, il se balade dans l'espace. Comment ça marche ? Alors, les télescopes, qu'ils soient dans les satellites ou bien dans les observatoires sur Terre, ils vont prendre une image, comme une photo vraiment, de ce qu'il y a dans l'espace. Et ensuite, il va y avoir tout un système pour analyser ces photos, ces signaux. Et ensuite, ça va être transformé en tout un tas de fichiers informatiques qui vont pouvoir être utilisés directement par les astronomes. Qu'est-ce qu'un astre ? Alors, un astre, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop en science. On utilise plutôt objet astronomique. Et c'est tout ce qu'on trouve dans l'univers qui est naturel, qui n'est pas créé par l'Homme. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être des étoiles, ça peut être aussi des galaxies ou des trous noirs, ou des nuages de poussière et de gaz. Il y a vraiment plein de choses différentes dans l'espace. Si deux satellites se cognent, est-ce que ça peut faire des étincelles ? C'est très mignon comme question. Alors, de manière générale, l'espace, c'est tellement immense que tous les trucs sont super éloignés les uns des autres. Donc c'est extrêmement rare qu'il y ait deux choses qui se cognent. Je ne sais pas si ça fait des étincelles. Je ne pense pas que ça fasse des étincelles. Et les trucs précisément, c'est quoi pour toi ? Comme dit, ça peut être des étoiles, des galaxies. Les galaxies sont très très éloignées les unes des autres. Et les étoiles aussi. La plus proche, elle est à 4,5 années de lumière. Ça veut dire qu'il faut 4,5 années à la lumière, qui est la chose qui va le plus vite de l'univers, pour rejoindre l'une et l'autre. C'est quoi une exoplanète ? Alors, exoplanète, il y a exo dedans et il y a aussi planète, surtout planète. Alors une exoplanète, c'est tout simplement une planète, mais qui ne fait pas partie de notre système solaire, mais qui tourne autour d'une autre étoile. As-tu déjà vu des extraterrestres ? Alors non, je n'ai jamais vu des extraterrestres. Je ne sais pas si les extraterrestres, les martiens verts avec des antennes et tout, ça existe, je ne crois pas. Mais par contre, l'univers, il est tellement grand, que je pense que c'est possible qu'il y ait de la vie quelque part. Peut-être pas comme on l'imagine, mais je pense qu'il y a de la vie autre part. Alors Dima, comment tu as trouvé cette journée ? Bien. Et si tu devais résumer la journée en un seul mot ? Qu'est-ce que tu choisirais ? Ce que j'ai aimé, c'était amusant. J'ai bien aimé cet atelier. Alors Raphaëlle, comment tu as trouvé cette journée ? Super. Il y a des choses en particulier qui t'ont marqué ? On va passer à la radio peut-être, et avec mon amie, et j'étais contente de découvrir un peu plus l'univers. Et si tu devais résumer la journée en un seul mot ? Top, génial, super, cool. Alors Zachary, comment tu as trouvé cette journée ? J'ai bien aimé. J'aime bien le journalisme. C'est la première fois pour moi, mais j'aime bien. Je pense que je vais refaire. Comment elle s'est passée cette journée pour toi ? Très bien. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau ? Que les journalistes, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu as aimé faire ? J'ai aimé quand on a essayé de trouver les questions, quand il y avait mon amie. Voilà. Elias, comment tu as trouvé cette journée ? Très bien. Qu'est-ce que tu as appris de spécial ? Le journalisme, c'est quand même compliqué à chercher des questions des fois. Et si tu devais trouver un mot pour résumer la journée ? Génialissime. Et toi, comment as-tu trouvé la journée ? C'était super intéressant. C'est la première fois que je fais ça. Et je trouve que vous avez posé des questions qui étaient vraiment intéressantes, vraiment chouettes. Le mois prochain, on part à la découverte du métier d'un enseignant en sciences de la Terre. Retrouvez l'épisode sur notre chaîne YouTube et en podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !